Bonjour, dans cette vidéo nous allons regarder la fiche de cours du chapitre sur la composition d'un système chimique. Nous avons vu dans ce chapitre plusieurs choses importantes. La masse molaire. La masse molaire d'une espèce chimique est la masse d'une molle d'entité de cette espèce. Retenez bien la masse molaire. Dans masse molaire il y a deux termes, il y a masse et il y a mollaire. Donc masse molaire c'est la masse d'une molle d'entité. On vous dit qu'ici, au niveau de cette relation, la masse molaire en grammes par molle, c'est le nombre d'avogadro fois la masse de l'entité. Par exemple, si vous avez la masse d'un atome de cuivre, que vous voulez la masse molaire du cuivre, il faut que vous multipliez la masse d'un atome de cuivre par le nombre d'avogadro. Avec le nombre d'avogadro, je vous le rappelle ici, 6,02 fois 10,23 molle moins 1. C'est par molle. Par molle, il y a 6,02 fois 10,23 entité. On peut aussi calculer la masse molaire d'une espèce chimique en faisant la somme des masses molaires atomiques, des éléments qui la composent, données dans le tableau périodique. En français, ça veut dire que la masse molaire de CO2, dans CO2 il y a 1C, 2O. Donc ça veut dire que la masse molaire de CO2, c'est la masse molaire de C plus 2 fois la masse molaire de O. Donc ça, c'est généralement ce qu'on utilise dans 99% des cas. On utilise très rarement cette méthode-là, mais ça peut, en chimie en tout cas, ça peut servir, mais globalement on utilise cette méthode-là. Donc ici, pour la masse molaire atomique, dans les tableaux périodiques, on vous donne souvent des petites images comme ça, avec le tableau de Mandelayev, on vous donne le numéro atomique Z, on vous donne la masse molaire atomique en grammes par molle, on vous donne le symbole et on vous donne le nom. Donc là, ça c'est un exemple, MCO2, MC plus 2MO, si vous avez dans le cas général, CXHYOZ, la masse molaire, CX fois la masse molaire de C, plus Y fois la masse molaire de H, plus Z fois la masse molaire de O. Moi, je vous demanderai donc toujours d'écrire, en début d'année au moins, cette formule-là, avant de faire les applications numériques. Ensuite, quelques images pour, en gros, vous montrer donc trois autres choses. Donc la molle, donc la molle, c'est la quantité de matière en molle, donc petit n, donc c'est, pardon, le nombre de, je reprends, la quantité de matière en molle, c'est petit n égale grand n sur na, donc c'est-à-dire quantité de matière, le nombre d'atomes de molécules, donc en gros le nombre d'entités divisé par la constante d'Avogadro. Donc pour parler simplement, c'est le nombre de paquets, c'est le nombre d'entités divisé par le nombre d'entités qu'on met dans un paquet. Donc ça donne bien un nombre de paquets. Un nombre de paquets, c'est bien un nombre total divisé par un nombre d'entités dans un paquet. Ensuite, la masse molaire, donc si vous avez la masse molaire atomique, donc par exemple, vous prenez une molle de carbone, la masse molaire, c'est 12 grammes par molle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une molle de carbone a une masse de 12 grammes. Si vous comprenez ça, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les formules, vous pouvez utiliser la proportionnalité et vous allez résoudre tous les problèmes de la Terre. Donc je répète, la masse molaire du carbone qui vaut 12 grammes par molle, ça veut dire qu'une molle de carbone, la masse c'est 12 grammes. Donc deux molles, ça sera 24, etc. Pour la masse molaire moléculaire, donc quand les molécules, c'est des ensemblements d'atomes reliés par des liaisons. Donc ici, vous avez la formule brute, H2O, 2H1O, donc la masse molaire de H2O, 2 fois MH plus 1 fois MO. Et pour les ions, alors là, c'était intéressant que je mette cette image-là, parce que la masse molaire des ions, c'est à peu près la masse molaire des atomes. Pourquoi ? Alors, parce qu'en fait, la masse des électrons, vous l'avez vu en seconde, la masse des électrons est négligeable par rapport à la masse du noyau. Donc c'est pour ça qu'en gros, vu qu'entre MG2+, et MG, on enlève juste des électrons, mais vu qu'en fait, la masse molaire est globalement donnée par son noyau, c'est pour ça que les masses molaires, donc des ions, sont sensibilement égales à celles des atomes. Ensuite, la concentration d'une espèce en solution. Alors, en seconde, vous avez vu la concentration massique. Là, cette fois-ci, on va voir la concentration, donc concentration massique, concentration massique, c'est la masse divisé par le volume. Et la concentration molaire, grand C, donc c'est noté petit n sur grand V. Alors, vous allez voir plusieurs notations possibles, selon les manuels, selon les exercices, selon là où vous allez sur Internet. Je vous rappelle que la concentration massique, moi je la note CM, on la notera de temps en temps T, pour vous habituer aux notations. Mais la concentration molaire, par contre, elle, on la note toujours C. Donc, grand CM, M sur V, grand C, petit n sur V. Donc, dans les deux cas, c'est des concentrations, puisqu'on se rapporte un volume de solution. Alors, à partir de là, on peut trouver, donc, qu'il y a une relation, donc, qui est, donc, que la relation entre la concentration massique et la concentration molaire, c'est C égale CM sur grand M. Moi, je ne vous conseille pas d'apprendre celle-là, j'essaie plutôt de vous comprendre, à raisonner sur les unités pour savoir ce qui se passe. Donc, la quantité de matière de soluté, donc en mol, bien entendu, le volume de la solution doit être en litres. La concentration, donc, elle est ici, donc, côté de matière en mol par litre, mol.l-1, alors soit vous pouvez écrire mol divisé par litre, ça revient en même. Concentration massique, donc, en grammes par litre, et enfin, masse molaire en grammes par mol. Alors, la quantité de matière, qu'est-ce que la quantité de matière ? Donc, la quantité de matière, on a déjà vu, donc, à partir des différentes formules pour trouver la quantité de matière. Vous allez voir que c'est un problème que vous allez avoir cette année, c'est, en gros, comment je fais pour calculer une quantité de matière. Donc, il y a plusieurs possibilités selon le cas étudié. Je m'explique. Si vous avez la masse d'un échantillon, la masse d'un échantillon, si vous l'avez, qu'elle soit solide, liquide, peu importe, la quantité, là, je vous conseille fortement d'utiliser cette formule-là, donc, la masse d'un échantillon, donc, vous avez petit n égale petit m sur grand m, donc, la quantité de matière en mol, donc, la masse en grammes, et la masse molaire en grammes par mol. Encore une fois, quand vous écrivez une formule, il faut absolument que vous écriviez les unités, ne serait-ce que pour voir que vous écriviez pas une erreur. Je m'explique. Ici, si vous faites des mol, et vous divisez ici des grammes par des grammes par mol, si vous divisez des grammes par des grammes, les grammes sont nuls, et si vous divisez ici des grammes divisés par des mol, les mol vont monter au-dessus, et vous obtiendrez bien des mol. Donc, en gros, c'est ce qu'on appelle faire une analyse dimensionnelle. Vérifiez bien que les unités sont cohérentes. Ensuite, si vous avez des gaz, donc, pour les gaz, la quantité de matière, elle est donnée par le volume divisé par le volume molaire. Donc, le volume molaire, c'est des litres par mol. Donc, regardez bien, quand je lis ça, je lis lit par mol. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, ici, pour tous les gaz à 20 degrés et sous une pression atmosphérique, qui veut dire celle qu'on a de manière classique, on a 24,0 litres par mol. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une mol de gaz occupe un volume grand V de 24 litres. Donc, je m'explique. Le volume molaire égale 24,0 litres par mol. Ça veut donc dire qu'une mol de gaz occupe un volume de 24 litres. Donc, si vous avez deux mols, vous faites 48, etc., etc. Donc, en fait, une fois que vous avez compris ça, vous pouvez comprendre cette formule-là assez facilement. La quantité de matière, c'est le volume en litres divisé par le volume molaire en litres par mol. Et ensuite, si vous avez une concentration en quantité de matière, qui est la quantité de matière dissoute dans un litre de solution, dans ce cas-là, si vous avez cette concentration-là en soluté, en soluté, je dis bien, c'est une espèce dissoute dans un solvant, dans ce cas-là, vous utilisez la formule n égale c fois v, c mol par litre, le volume en litres, vous multipliez au niveau des unités. Si vous multipliez des mols divisé par des litres par des litres, les litres, ça nuit, il reste des mols, et vous obtenez même quand il y a une matière. Donc ici, on vous redonne un autre schéma pour vous expliquer un peu. Donc, c'est toujours la même chose, toujours les mêmes raisonnements. Regardez bien, dans tous ces schémas-là, il y a une place prépondérante sur, regardez bien, les couleurs, les unités, tout ça, ça doit être cohérent. Donc en gros, si vous avez ici, donc, un solide, un liquide, un gaz, donc si vous avez la masse, donc ici, si vous disposez de la masse, ici, vous pouvez, ici, appliquer la formule petit n, donc pour les espèces qui sont des espèces ici pures, donc vous pouvez utiliser petit n égale petit m sur grand M. Donc, mol, masse en gramme, masse molaire en gramme par mol. Si vous avez un soluté dissous dans un solvant, dont vous connaissez la concentration, vous pouvez appliquer la formule n égale c fois v de la solution, donc en litres, la concentration en mol par litre est en mol. Si vous avez un gaz, vous connaisserez, donc vous devez connaître le volume molaire, donc on vous le donne, ou alors celui qui a la température ambiante, il est de 24 litres par mol, mais donc toujours prendre celui qu'on vous donne. Donc le volume molaire en litres par mol, donc le volume, ça c'est le volume d'une mol, comme c'est écrit ici, c'est relativement simple et clair. Donc si c'est le volume d'une mol, et qu'après on vous demande une quantité de matière, vous faites votre rapport en écrivant la formule petit n de gaz égale le volume du gaz en litres divisé par le volume molaire en litres par mol. Et donc dans ce cas-là, vous obtenez des quantités de matière en mol. Ensuite, on obtient donc la caractérisation des solutions. Comment caractériser une solution ? Donc on a vu une méthode qui s'appelait le dosage par étalonnage. Alors en seconde, on l'avait déjà vu, mais cette fois-ci, on va rajouter donc des mesures. Donc ici, on va utiliser des solutions de dosage par étalonnage pour des solutés qui sont colorées. Donc l'absorbance mesure la capacité d'une solution à absorber la lumière. La couleur d'une solution est terminée à partir de son spectre d'absorption et de l'étoile chromatique. La solution prend la couleur correspondant aux longueurs d'onde transmises. Donc je m'explique. Déjà, la première chose qu'il faut que vous compreniez bien, alors ce n'est pas écrit ici, mais il faut bien le retenir, une solution n'est colorée que si elle absorbe entre 400 et 800. 400 et 800, vous avez vu dans les nombreuses années précédentes que ça correspondait à ce qu'on appelle le spectre du visible. Donc ça veut dire qu'ici, 400, 800, c'est le spectre du visible. En dessous, donc ici, on est dans... En dessous de 400, on est dans l'ultraviolet. Au-dessus de 800, on est dans l'infrarouge. Je ne m'en ai pas dans le visible. Pour qu'une solution, pour qu'une espèce en solution soit colorée, je me réexplique, c'est très important, il faut que l'espèce absorbe entre 400 et 800. Si vous absorbez avant, si vous absorbez après, donc elle ne sera pas colorée. Donc là, vous avez ici, dans le spectre d'absorbance, donc vous avez des longueurs d'onde qui sont absorbées et ici, des longueurs d'onde qui sont transmises. Si vous n'avez donc, par exemple, qu'une seule longueur d'onde absorbée, vous avez vu ici ce qu'on appelle le cercle chromatique. Donc ce cercle chromatique, on va le revoir un peu en dessous, il y a un autre schéma. Mais en gros, vous avez donc différentes couleurs et vous avez dû voir que si en gros vous absorbez le vert, c'est que la couleur de l'objet, c'est la couleur complémentaire, le violet. Si vous absorbez l'océan, ça veut dire que la couleur complémentaire, c'est le rouge, etc. La loi de Berlambert établit une proportionnalité entre l'absorbance d'une solution et sa concentration. Donc l'absorbance est une grandeur qui n'a pas d'unité. Donc elle est proportionnelle à la concentration. Donc si elle est proportionnelle à la concentration, deux choses. Ça veut dire que mathématiquement, vous pouvez écrire que A égale K fois C avec K qui est un coefficient de proportionnalité. Donc si vous avez une concentration en mol par lit, le coefficient de proportionnalité est en litre par mol pour que ça s'annule, ça se compense au niveau des unités. Et au niveau graphique, deux grandeurs sont proportionnelles si jamais la représentation graphique de A en fonction de C est une droite qui passe par l'origine. Donc ça c'est un critère pour vérifier la loi de Berlambert. Il faut que la droite qui représente l'absorbance en fonction de la concentration passe par l'origine. Si c'est le cas, vous pouvez dire que vous avez bien vérifié la loi de Berlambert. Alors, pour vérifier cette loi et faire une mesure à l'aide de ce qu'on appelle le dosage par étalonnage, donc il faut déjà faire une préparation des solutions étalons, c'est-à-dire préparer la gamme étalons. Donc pour préparer une gamme étalons, vous avez vu en TP, on prend donc une solution mère de concentration connue et on va la diluer. Alors on va la diluer plusieurs fois de manière à avoir plusieurs concentrations ici sur cet axe. Pour chacune de ces solutions filles, donc diluées à partir d'une solution mère, on mesure l'absorbance. Et vu qu'on mesure l'absorbance et qu'on connaît la concentration de chacune des solutions filles, puisqu'on sait pertinemment la concentration mère qu'on a appris au départ, on l'a demandé, à l'aide de cette formule-là, on a pu en déduire la concentration filles. Je vous rappelle, cette formule-là veut juste dire qu'en fait, quand vous faites une dilution, il y a conservation de la masse de soluté, puisque CM fois VM, on l'a déjà vu au-dessus, c'est, ou dans les prérequis, c'est la masse. Donc là, vous avez la masse ici de soluté dans cette fiole ici, avec le volume V mère, et là, vous avez la masse de soluté ici, quand vous avez rajouté de l'eau. La seule chose qui change, c'est bien sûr les volumes, VM est plus petit que VF ici, et vous avez les concentrations, bien sûr, CM étant plus élevé ici que CF. C'est le but d'une dilution, c'est quand même de diviser, ou de réduire la concentration. C'est le but d'une dilution. Donc une fois qu'on a fait ça, l'étape 2, donc tracer la courbe d'étalonnage, et enfin l'étape 3, détermination de la concentration inconnue. Donc pour déterminer la concentration inconnue, qu'est-ce qu'on fait ? Une fois qu'on a tracé notre courbe, on prend la concentration inconnue, on mesure l'absorbance, et on reporte la mesure sur le graphique. Donc on trace ensuite, retenez bien la phrase, on trace une droite horizontale qui intercepte la courbe d'étalonnage en un point, ici, en un point d'abscisse, c'est inconnu. Et après, soit vous êtes sur un ordinateur, et dans ce cas-là, vous prenez votre éticule et vous lisez précisément, si ici, ça ne tombe pas directement sur des carreaux, sur des graduations, il faut prendre une échelle, c'est-à-dire qu'il faut dire qu'entre là et là, par exemple, il y a tant de centimètres, ça représente tant de mol par litre, donc ça vous donne ensuite, ici, vous mesurez entre là et là, et vous faites votre règle, votre proportionnalité pour trouver la concentration. Attention, ça, ça, il faut le faire si ça ne tombe pas sur des graduations. Si ça tombe sur des graduations, vous faites directement une lecture graphique. Alors ensuite, quelques petits schémas sur la spectroscopie UV visible. Donc, ce schéma, je le trouve intéressant, pourquoi ? Parce qu'en gros, ici, vous voyez, entre 400 et 800, vous avez majoritairement un spectre d'absorption. Donc ici, l'espèce en question absorbe à 640. Donc, à 640, ici, regardez bien, donc ça veut dire que vous êtes ici à peu près sur le cercle chromatique, si je le prends ici, entre là, ici, on a la limite entre le rouge et l'orange. Et donc ici, si vous absorbez ici, dans le cercle chromatique, la couleur de la solution, c'est celle qui est diamétralement opposée. Donc là, ici, vous avez une couleur qui est plutôt cyan. Les limites de la loi de Berlambert, c'est-à-dire celle-là, A égale K fois C. Alors bien sûr, il faut que la solution doit être homogène, homogène en couleur, donc homogène en répartition des solutés. La radiation incidente doit être monochromatique. Pour mesurer l'absorbance ici, on doit se placer à une seule et unique radiation qui est monochromatique. Donc c'est pour ça que des fois, vous verrez des problèmes où il faut choisir, par exemple ici, dans ce cas-là, où est-ce qu'on se place. Est-ce qu'on se place ici ? Est-ce qu'on se place là ? Selon le cas qu'on veut faire, selon les problématiques du sujet, il faut choisir sa longueur d'onde. Si jamais vous n'avez qu'une seule espèce colorée qui n'absorbe ici que par exemple avec un seul pic d'absorption, il faut se placer au maximum d'absorption. Les solutions ne doivent pas être trop concentrées pour ne pas faire saturer le capteur. Vous avez peut-être, vous vous êtes peut-être rendu compte que lorsque vous mettez une solution trop concentrée, le capteur ici vous donne des mesures d'absorbance qui sont supérieures à 2. Alors généralement, la convention veut qu'on aille jusqu'à 1, de généralement certains capteurs passent mais si vous mettez des solutions en gros qui sont trop concentrées, donc dans ce cas-là, vous allez faire saturer le capteur. Donc saturer le capteur, c'est-à-dire qu'en gros, la lumière ne pourra pas passer à travers la solution et donc la mesure ne sera pas correcte. Et donc ça, c'est un critère pour savoir si vous avez bien vérifié la voie de Bernambert. Pour vérifier la voie de Bernambert, je le répète, il faut bien qu'il y ait une droite ici qui soit droite et qui passe par l'origine. Deux critères. Donc si vous avez quelque chose qui passe par l'origine mais que vous n'avez pas de droite, vous ne vérifiez pas la voie de Bernambert. C'est certainement que les solutions sont trop concentrées. Et si vous avez une droite ici qui ne passe pas par l'origine, donc là encore une fois, c'est un autre problème aussi au niveau certainement des radiations ou du réglage du spectrophotomètre. Donc il faut faire attention à tout ça. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo sur ce premier chapitre vous sera utile. sur ce premier chapitre et sur ce premier chapitre